Sans immédiatement porter de jugement sur ce film, Napoléon sortit en salle ce mercredi 22. Je vous présente deux faits qui proviennent directement d'interviews des personnes concernées. Premier fait, que ce soit avant ou pendant le tournage, Sir Ridley Scott n'a jamais présenté verbalement à Rock in Phoenix la vision du personnage de Napoléon qu'il voulait porter à l'écran. Deuxième fait, sans pour autant se contrefoutre complètement de l'histoire, Ridley Scott explique avoir cherché avant tout à proposer une expérience de cinéma centrée sur une figure forte plutôt que sur les événements. Et dans mon expérience de ce film, de nombreuses conséquences découlent de cette approche. On se retrouve avec un Napoléon dont l'incarnation repose beaucoup sur les quelques grands traits que son interprète a choisi de retenir, à savoir un génie militaire qui n'aurait pas disposé des codes de base pour les interactions en société et qui exprime une immaturité certaine dans sa vie affective. Par ailleurs, si comme moi vous ne connaissez rien ou pas grand chose de la période napoléonienne, ne comptez pas sur ce film pour vous fournir une idée claire des grands enjeux et de ce que Napoléon a fait très concrètement, que ce soit pour la France ou en termes de situation européenne au sens large. Si je devais résumer l'intention du réalisateur et ce à quoi vous pouvez vous attendre, je dirais ceci. Ridley Scott cherche à la fois à explorer son interprétation de la relation entre Napoléon et Joséphine avec l'impact qu'il semble lui imaginer sur les décisions militaires de l'empereur, tout en se consacrant par ailleurs à la mise en image grandiose de certaines batailles choisies parmi tant d'autres. Napoléon est un film qui a principalement pour lui des atouts visuels et ses atouts sont loin d'être négligeables. On sent que Ridley Scott qui reste habité par l'idée de Napoléon depuis son premier film Les Dualistes, sorti en 1977, est avant tout un homme de l'image, des mouvements, des angles. Il est sur son tournage comme le général sur le champ de bataille, s'efforçant de communiquer au mieux sa stratégie, sa vision, passant notamment pour se faire par des storyboards fort détaillés. Par certains aspects, l'immersion fonctionne donc. Si je n'y entends rien sur le sujet des costumes, je peux m'appuyer sur ce qu'en dit Émilie Robe, spécialiste de la période et référente pour le musée de l'armée notamment, que je vous recommande de visiter au passage, pour souligner que des efforts ont bel et bien été consacrés en termes de cohérence historique sur cet aspect vestimentaire et surtout pour les uniformes militaires. Au-delà des costumes à plusieurs reprises, le film reproduit des tableaux bien connus figurant Napoléon, que ce soit celui de son sacre par Jacques-Louis David, de sa figure à cheval face au Sphinx par Jean-Léon Jérôme, ou en créant une imagerie qui lui est propre tout en étant presque plus marquante encore. Parmi ces tableaux du Maître Scott et de son directeur de la photographie Darius Wolski, celui qui marquera le plus est sans doute cette vision des soldats et chevaux coulant dans les ténèbres glacées sous la surface d'un lac gelé brisé par les boulets de canon. Alors certes ce subterfuge de la glace sédant sous l'armée adverse n'a pas été si déterminant dans la réalité que ce qui est montré dans le film, mais en termes de spectacle effroyable, Ridley Scott frôle ici la perfection esthétique en laissant les volutes de sang rouge comme le principal marqueur de couleur dans cette désolation de vie humaine et animale gâchée. Ces scènes de bataille sont donc magistrales, mais on sent aussi que le regard qui se pose sur elle est froid et calculateur. Sir Scott semble choisir le point de vue de son personnage central en toute logique, ce qui va départir ces affrontements de l'excitation viscérale qu'on pouvait ressentir par exemple dans Braveheart de Mel Gibson ou même dans Gladiator de Scott lui-même. Le réalisateur ne cherche pas ou n'a pas le temps tout simplement de nous donner à connaître personnellement certains des hommes qui mourront dans ces batailles immenses. Et si le traitement en est esthétique, on ne peut absolument pas lui reprocher, d'autant qu'à aucun moment il ne glorifie cette ruée folle et collective vers une mort brutale et malheureusement dérisoire. La seule mort frappant de façon plus spécifique et personnelle dans le film concerne Napoléon lui-même, et elle arrive très rapidement puisque c'est son cheval lors de la bataille de Toulon. La scène fait partie je pense de ces éclairs de génie et d'originalité qui traversent le film et qui participent à laisser espérer un grand film dans sa courte première partie, et ce malgré les raccourcis qui y susciteront quelques grincements de dents au moment de résumer les origines de la révolution française en une phrase lapidaire. Passer cette excitation de la prise du fort de Toulon aux anglais pour ensuite en retourner les canons contre la flotte mouillant dans le port, le film va doucement mais sûrement se diluer et perdre son spectateur en ne parvenant jamais vraiment à saisir son personnage principal d'une manière convaincante. Heureusement le début conserve pour lui l'intérêt de la rencontre avec Joséphine et de l'équilibre précaire qui s'instaure entre les deux, alors que la veuve aristocrate tente d'évaluer ce que l'ambitieux militaire pourrait lui apporter tandis que Napoléon nous est présenté surtout comme un type malsain et bizarre qui gère mal son excitation sexuelle. A la curiosité initiale qui anime le spectateur alors que se met en place l'étonnante relation, ici imaginée en partie sur la base des lettres échangées par le couple, succède malheureusement une forme d'ennui liée à la répétition de situations et à une absence de progression véritable de la dynamique du couple. Au fil de cette version du film qui dure 2h30 contre 4 pour une version longue promise mise à la plateforme Apple TV, nous avons droit à une série de scènes domestiques et intimes qui jouent essentiellement sur 2 ou 3 mécanismes récurrents. On a pour commencer le comportement bassement animal de Napoléon attiré physiquement par Joséphine, ensuite sa jalousie alors que cette attirance est clairement présentée comme n'étant pas pleinement réciproque, et puis au final une forme d'instrumentalisation et d'emprise de l'un sur l'autre, un jeu qui ne peut que se conclure en défaveur de la future impératrice. Ridley Scott s'accroche à cette grille de lecture du couple selon laquelle Joséphine serait autant la force que le point faible de Napoléon. Tant qu'il la conserve comme épouse, il enchaîne les victoires, mais lorsqu'il cède à la pression de la nécessité d'un héritier qui ne vient pas de leur couche et se sépare d'elle, la défaite commence à pointer le bout de son museau, comme si la providence et la gloire s'éloignaient doucement de Napoléon à l'image de ce signe en arrière-plan d'une Joséphine retrouvée dans sa retraite de Rueil-Malmaison, signe qu'on devine alors qu'il s'éloigne de son ou sa partenaire sur les temps. Je pense pouvoir affirmer que Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine est ici un peu plus convaincante que Joaquin Phoenix, ce qui me surprend. Il me semble que le manque d'expression claire d'une vision pour un personnage tel que Napoléon se ressent fortement, et que son interprète se raccroche à ce qu'il peut sans parvenir, malheureusement, à faire ressortir certains des traits qu'on ne peut que reconnaître à cet individu hors du commun. Attention toutefois pour cet échec, il me semble que la responsabilité pèse plus lourdement sur les épaules du scénariste et du réalisateur que sur celle de l'interprète. Cette version du film cherche donc à couvrir toute la vie adulte de Napoléon, sa vie sentimentale et certaines grandes batailles, mais ce marathon aux allures de saut de haie ne nous permet pas de saisir une intention ni de capter les enjeux ou actions concrètes du personnage. Jamais des questions aussi importantes que la réforme administrative de la France, le code civil ou encore l'impact économique de son action ne sont ne serait-ce qu'effleurés. On ne voit jamais que c'était un homme à la capacité de travail impressionnante, et sa fameuse intuition n'est même pas bien retranscrite pour les batailles au final, puisque les seuls dont on nous explique brièvement la stratégie seront ses grands échecs. Plutôt que d'inventer un Napoléon qui charge avec ses troupes comme le fait Ridley Scott, il aurait été plus intéressant, je pense, d'évoquer tout ce qui relève de ses décisions impactant la France, l'Europe ou encore le rétablissement de l'esclavage. Admettons qu'il faille sabrer dans le vif et ne rien traiter de ces points pourtant essentiels. Pourtant, même du point de vue de l'homme, l'absence complète de traitement de son enfance, des difficultés que lui ont causées ses origines corses ou encore de sa capacité à contrôler et manipuler sa propre image et sa propre légende ne permet pas de proposer un portrait satisfaisant de lui. Certes, on le verra user de sa proximité avec les soldats lors de l'épisode des 100 jours, mais guère plus. J'ai déjà dit, mais au-delà de l'homme qui était pourtant le point focal de ce que souhaitait traiter Ridley Scott, on se perd totalement dans la succession des grandes étapes du rapport de Napoléon au pouvoir et on n'évoque pas même un point aussi essentiel que la prise de Paris, par exemple, qui mène pourtant à l'abdication. A titre personnel, je ne nourris aucune fascination pour Napoléon, mais j'ai conscience qu'il s'agit d'une figure ambivalente à qui on doit reconnaître certains accomplissements impressionnants, mais aussi une mégalomanie militaire qui a coûté la vie à des millions de soldats et civils. En cherchant à expliquer la carrière d'homme d'état de Napoléon au prisme d'une relation présentée comme malsaine avec Joséphine, le réalisateur se perd finalement sur les deux tableaux. On pourra aussi rappeler au passage que la différence d'âge du couple semble évidemment penchée à l'inverse de ce qu'elle était et dans la réalité, car aucun effort véritable n'est fait pour rajeunir d'un côté Joaquin Phoenix ou vieillir de l'autre Vanessa Kirby. Pire peut-être, je vous laisse en juger, au moment de leur mariage, il me semble, des dates de naissance sont annoncées, et pour Joséphine, on lui invente juste un an de plus que son mari. Étrange. Même du côté des bonnes manières et des connexions sociales que Joséphine aurait pu inculquer et apporter à Napoléon, aucune scène ne vient véritablement illustrer ces points. Je ne parle même pas des personnages secondaires en dehors du couple, car on a que des ébauches ou des caricatures, que ce soit pour Talleyrand ou Louis XVIII. Le film ne montre pas même comment Napoléon place des membres de sa famille pour contrôler cet empire européen qu'il a réuni à la force des armes et des traités. Seul le duc de Willington, sous les traits d'un Rupert Everett intense, même s'il est 20 ans trop vieux pour le rôle, sort un peu du lot en insistant sur une détermination et une force de conviction hors normes, comme pour souligner que seul un homme d'exception pouvait mettre en difficulté un Napoléon qui ne pouvait s'en prendre jusqu'alors qu'à son excès de confiance. En conclusion, on peut reconnaître au film un début plutôt prometteur des réussites esthétiques dans plusieurs scènes, notamment celle de bataille, et l'ambition justement d'aller chercher un sujet aussi complexe avec l'organisation de tournage adéquate à la complexité qu'on ose imaginer. Toutefois, outre ces qualités et cette ambition, on en ressort sans l'impression d'avoir vraiment saisi le personnage, ou du moins avec une vision de lui extrêmement ciblée, parcellaire, ni en ayant de vision d'ensemble de son passage au pouvoir et de son impact, si ce n'est en passant par un bilan des morts. A titre personnel, j'ai eu du mal à m'investir émotionnellement dans le film, et il ne m'a pas assez nourri intellectuellement pour compenser cette distance. Résultat, je me suis un peu ennuyé. Et puis enfin, puisque c'est un film pseudo-historique, il n'y a pas de spoiler, donc c'est bien pratique, vous ne pourrez pas me reprocher de vous avoir spoilé la fin de la bataille d'Austerlitz ou de Waterloo, et lorsqu'on voit mourir ce cher Napoléon, eh bien il nous fait une Marion Cotillard, mais de dos. Je vous laisse en juger ou en parler en commentaire si vous vous êtes fait la même réflexion. Et par ailleurs, oui oui, je reconnais que la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight, c'est pas franchement, ou du moins pas uniquement la faute de l'actrice, bien sûr, ça reste le réalisateur Christopher Nolan qui a choisi cette prise en particulier de cette mort, donc on peut aussi lâcher un peu les bases qu'il y a Marion Cotillard. Alors bien sûr, malgré cette critique très nettement en demi-teinte, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, par exemple que Napoléon serait un film moins intéressant que The Marvels, que j'ai essayé d'un petit peu défendre face à la déferlante de critiques qui me semblaient un peu abusées ou injustes sur ce dernier film Marvel. Napoléon reste un film nettement plus ambitieux et plus intéressant par bien des aspects que The Marvels. Mais si je devais vous aiguiller vers quelque chose, eh bien ce serait plutôt, si vous devez choisir bien sûr, un film d'animation et de science-fiction, un film français, Mars Express, que j'avais découvert à l'occasion du festival d'Annecy, que j'ai beaucoup apprécié. Donc allez découvrir ce film, et si je trouve le temps et que ça vous intéresse un petit peu, dites-le en commentaire, j'essaierai de vous en proposer une critique, tout comme je n'ai pas exclu de consacrer une critique au film de Fincher, The Killer, qui me semble bien plus intéressant que ce qu'on ne peut en penser de prime abord. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Je vous dis à très vite pour de nouveau.